Ok, du coup, les gens, on est avec Zache. Bah, bienvenue, Zache, tout le monde le connaît, voilà, c'est... Tout le monde le connaît. Il y a des millions d'heures. Oh là là ! Oh, c'est fait shake ! Et c'est là... Oh non ! Oh, mais non, mais non, mec ! Oh non, purée, fallait tellement follow. Oh, le risque a monté son W en plus, c'était bien... Mais attends, mais comment Vegard... Ouais. Alors, par contre, moi, petite astuce, hein. Quand le Vegard, il flash, ne flashez pas pour le tuer. Genre, vous savez déjà, c'est rentable, c'est bon, c'est... C'est gagné. Genre, je vois des équipes, mon équipe, qui vont faire 4 flashs, 3 ignite, 1 heal pour aller chercher le kill. Mais après, vous vous faites détruire pendant les 5 premières minutes, en fait. Les 5 prochaines minutes. Genre, évitez surtout, si vous êtes une lane solo, évitez tout simplement de flash pour 1 kill au début, au Zeph. Si t'arrives à faire claquer ça, c'est déjà bien. Il est plus en rien. Là, on est en U-West. On coache en U-West. Ah oui, alors ! Pourquoi personne n'achète les thèmes dénominateurs ? Parce qu'ils n'existent plus, tout simplement. Chez. Chez. Alors, du coup, c'est un Yasuo bot lane. Yes. Ça peut fonctionner. Avec un Alistar, je trouve, le combo, évidemment. Alistar combo, bah... Classico, évidemment. Vegard à la mid-end contre Ryze, 2 champions. Il n'existait plus. Très. Très. Fort pour le scale. En vrai, c'est un match-up que je voulais voir. Le dématisateur... Attends. De trucs détours, là ? Le dénominateur, apparemment, existe encore. Le dénominateur... Putain, j'arrive même plus à parler. Ouais, pourquoi pas. De toute façon, c'est un objet de mort, du coup. Osez. Bah non, je trouve que c'est de la merde. Je trouvais qu'il avait été enlevé parce que... Personne l'a jeté. Bah, ça fait 1300 milliards de games que ça n'a pas été joué, tout simplement. C'est ça. Donc, à la botlane, Malphite contre Urgot. Bah, ça va être relou. Je pense que la caméra ne se mettra jamais sur eux, tout simplement. À la mid-lane, ça va être juste du farm. La caméra ne se mettra jamais sur eux. Du coup, on va avoir juste la botlane. Je suis à 2 minutes 30. J'accélère 2 minutes 32, 33, 34. Ouais, je suis pareil, je suis pareil. Voilà, très bien. Je suis parti... Enfin, on est parti sur un double de targon, botlane ? Euh... Exact, exact, exact. C'est en effet... Bien vu. Bah, il n'y a pas trop choix. Jusqu'au niveau 6, là, au moins, on est full HP, c'est bien. Ah bah, quand tu joues, en fait, un ADC mêlé comme Yasuo, c'est soit le targon, soit bouclé de Doran, parce que tu vas évidemment te faire POC sans pouvoir trade en retour. Et c'est casse-couille, tout simplement. Attends, je vais trouver le lien, le multi-twitch. Ok. T'as testé, Nico, attack speed. Non, pas encore. Oh, attention, il y a beaucoup de... Voilà le lien, les gens. ...de duels ici, en attendant. Ok, Malphite qui a pris très très cher du rugot. À la botlane, ça va surtout être... Ça va être surtout niveau 6, ça va commencer à péter à la botlane. Avant, ça va être un peu chaud. J'avais dit à mon jack, c'est de venir un peu top, tu sais, juste pour que Malphite puisse au moins farmer tranquillement. Ouais, ouais, bien vu. Oh, putain, le... D'accord, le Alistair qui jouait avec... Ouais, tous les supports jouent comme ça, maintenant. Sérieux ? Les supports tank, ouais, ils jouent tous avec la destruction de toi, là, parce que... Demolition, ouais. Les demolition, ça donne tellement de gold, en fait. Ah bah oui, putain, j'ai même pas pensé. Oui, mais t'as complètement raison. Ah bah c'est la base. Ah ouais, bien vu, putain, j'ai même pas pensé. What the fuck ? Ok. Exact. Non, bah nice. Ok. Ok, ok. Ça va être dur, putain. Et en vrai, du coup, en double targon, en plus, ça va push plus vite. Parce que oui, boucler de Doran, c'est vrai que bon, t'as plus de points de vie, etc. Oh, il a eu le temps de mettre le bump, le Gragas. La barrière. La barrière qui prend 100%, c'est bien. C'est une bonne barrière ici. La cache qui a été un petit peu mal mise, parce que ça a permis au Gragas de quand même mettre le E qui passe. Mais c'était à 1 mm. Ouais, mais je pense que s'il la mettait plus loin, Gragas pouvait passer au-dessus. Il s'est pas joué à grand-chose, de toute façon. C'était chaud. C'est chaud, il s'en est sorti, donc GG à lui. Terme de CS, 10 S de plus pour le Urgot. C'est plus ou moins normal. Urgot a mis énorme pression au début. Il s'était mis en danger. Bon, voilà, c'était un peu risqué. Mais le Gragas était là. Et sinon, bah, écoute, la botlane se démerde vraiment. D'ailleurs, peut-être un peu trop bien. Ah, ça, c'est dommage d'avoir raté le combo, par contre, pour Alistar. Non, je sais pas si t'as entendu. Il y a un combo sur Alistar qui a été trouvé. Il y avait un combo avec Alistar, mais ça a été patch. Tu faisais W, back, Q. Et en fait, ça faisait que le combo W, Q était beaucoup plus long. Bah, beaucoup plus long. Tu gagnais genre 0,3 seconde. Et du coup, avec le E, ça pouvait stun juste à la fin. Enfin bref, c'était insane. Et ils ont enlevé ça. Et en fait, ça marche maintenant avec le Tiamat. Mais qui prend Tiamat Alistar ? Donc, ça marche. C'était ultra-ci. Bon, là, je vous ai trop mal expliqué. Mais en gros, tu faisais touche B après le W. Et ensuite, tout de suite après Q. Et ça a cancel l'animation à un truc. Et tu gagnais du temps pour le E. Enfin bref, c'était hallucinant. Ça ne doit pas être spécialement évident à utiliser. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que ça fait peut-être 6 ans que le truc est là. Bon, ça fait peut-être des semaines ou des mois. Et un mec qui a découvert ça. T'as tellement d'interactions sur ce jeu que c'est pas étonnant qu'on découvre encore des trucs. C'est marrant, dans les commentaires, il disait Comment il a trouvé ça ? Et baisse commentaire. Il a voulu taunt. Et c'est exactement, je suis sûr, c'est pour ça. Il a voulu taunt et il a découvert un truc de ouf. Le mec, c'est un connard. Il découvre un truc de génite. Super, super, super. Tu vois, dans la vie, il faut être un connard un petit peu. Bon, la game, 0-0, 6 minutes. On est au LCS. Il y a 400 gold d'avance. Niveau ward, on est comment ? Touche V. Aucune ward, on s'en bat les couilles. À part la bot lane. Rouge, il y a une petite contrôle ward qui est là. Est-ce qu'on a déjà back ? Oui, bah Ryze, il est obligé de back très très vite pour sa tire. Quand t'as 850 gold. D'ailleurs, il a commencé quoi avec sa gemme bleue, là, je suppose ? Son zaphir ? Normalement, tu commences comme ça pour vraiment tirer le plus vite possible. Quoique, je crois qu'il est parti sur potion. Non, non, il avait pris potion rechargeable. Ah, peut-être, oui. Et potion de corruption, peut-être, ouais. Ah, ok, oui, d'accord, ok. Donc, le Gragas qui a fait un back aussi rapidement pour prendre ses bots ainsi que Predator. Parce que, évidemment, quand tu joues avec Predator, c'est bien d'avoir les bots très 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 vite. Le wall qui est bien placé ici du Yasuo. Il joue très bien Yasuo, apparemment. Le combo de Alistar qui est bien placé. C'est une erreur de l'équipe rouge ici qui s'est complètement collé. On a petite vengeance à la midlane du Gragas, évidemment, qui profite de l'invade sur Vegard. Où Vegard n'avait pas son flash. Mais je pense que Vegard a son... Ouais, je sais ça. Parce qu'on est dans un timer où... Je pense que ça... Attends, mais est-ce que le Gragas, ils ont vraiment noté le flash de Vegard ? Parce que là, je crois que ça s'est joué, mais à 3 secondes. Ils vont ensemble, donc ce ne serait pas spécialement étonnant. Parce que l'invade a dû se faire à 1,20. Donc, c'était à 6,20. Ouais, non, non. Il avait son flash depuis un moment. Mais il n'avait plus de point de vie. Il était mort instant. Ok, du coup, 1,1. 1000 gold quand même d'avance pour l'équipe bleue. Mais pourquoi ? Ah bah c'est la botlane, je pense, la différence. Il y a aussi la top lane. Mais pour l'équipe rouge, mais ok. Il y a eu déjà deux plaques qui sont tombées. Ah oui ! Ouais, ouais, t'as raison. Le Alistar qui doit avoir plus de... Mais what the fuck, le Alistar qui a déjà mis le gold de plus ? Sérieux ? Mec ! C'est hallucinant, ça. Ah non, mais c'est normal. Ah putain, c'est avec Yashiu. Oh la vache. C'est le double targon, ça. Mais bien sûr, je te le dis, le double targon, c'est super fort. Ah oui, il a 20 CS. J'avais pas vu, je suis débile. Ouais, ouais. Le double targon, mec, là, ils sont en plus. Ah oui, d'accord. C'est vrai que le targon a beaucoup plus de points positifs que je pensais, d'atouts. Ah non, mais le double targon, c'est bon. Ah oui, c'est fumé, en fait. Tu te rends compte ? 1000 goals d'avance ? Mais non, mais c'est un truc de malade. Oui, il a eu un kill. Ah, c'était First Blood ? Ouais, c'est vrai. Ok, d'accord. C'est First Blood aussi. Mais putain, 1000 goals, mec. Je trouve ça hallucinant. Ils ont pas nerf le double targon pour rien, quoi. 380. Ouais, en plus, il est déjà 380 sur 500, son objet. Ça m'a l'air... Je crois qu'en plus, les deux, ils s'étiquent ensemble. Non, non, non. Regarde, c'est l'Udiasio. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. L'Ultime... Aïe, aïe, aïe ! Il s'est pas joué à grand-chose. Heureusement qu'on a mis tous les CC en même temps de la part de Yasuo et Jax. Mais même avec le flash, je pense que c'est... Mais c'était bien timé parce que Lulu avait toujours pas son ultime. Le Yasuo qui... Ok, qui touche le Gragas. Il est obligé de flash. Non ! C'est bon, c'est bon, ça passe. On avait oublié de faire le W de Rise. On a mis juste un Q. Et le double kill pour Vayne. Ouais, il faut se barrer. La fausse barrer, on n'aura pas les dégâts. Vegard, c'est... Vegard, ça sert à rien si tu n'as pas tes deux objets. Oh non ! Il a boucoui, il a tapé le baron. Non ! Oula, putain, mais c'est... Le stun. Le dragon a permis... Ah d'accord, ok, c'était pas un... Ok, j'ai cru que c'était un fake leak, ce qu'il avait fait au dragon. Mais en fait, c'était pour bump les autres... Le Gragas, en fait. C'était risqué, mais c'était bien joué. Peut-être qu'il voulait bump le E. C'était bien vu, c'était bien vu. Oh my god. Et le dragon qui... Oh my god. Ah oui, ça c'est un petit peu... Un petit peu gênant. Oh, on va le prendre, on va le prendre ! Oh my god, yes. Heureusement que le Vegard... Attends, il n'est même pas mort le Jax ! Mais what ? C'est quoi cette game de fou, mec ? Ah mais putain, ils n'ont plus de mana ! Il n'y a plus de mana ! C'est ce que j'allais dire, il faut qu'il fasse attention à le Rise. Mec, c'est là une clown fiesta ! Là, j'aurais été à Jax et Alistar, j'avoue que je serais allé sur la veine. Ils auraient vraiment pu y aller. Oh mon dieu. Attends, je fais juste un alt-up. Moi, désolé, en fait, il y a la musique qui est un petit peu forte. On aura des problèmes de droits d'auteur. Au pire, la vidéo, il n'y a pas de thunes, on ne s'en bat les reins. Ouah, cette phase de jeu était trop drôle ! C'est trop frustrant quand tu n'as pas de mana. Le Jax a bien joué, si ce n'est juste pour le smite, qui a été complètement raté, malheureusement. Par contre, là, regarde la bot lane. La violence de ce que font Yasuo et Alistar, ça doit être très, très chiant de jouer contre Alistar et Yasuo, les gars. C'est hallucinant ! En fait, ouais, le double targon, on les rend quasiment insuables, et la démolition permet de pêcher, surtout. Et la démolition permet de détruire des plaques assez rapidement. C'est insane, insane. Enzo, ce serait bienvenue à toi, merci beaucoup, c'est super gentil pour les deux mois. Alors, attends, attends, là, Alistar, il est à combien, là ? 1200 gold d'avance, 600 pour Yasuo, 600 gold d'avance pour Yasuo, alors que la veille est en 2-0. Bon, il a plus de farm, plus le targon. Bah, le targon fait en sorte qu'il ait plus de farm, en fait, c'est tout simplement ça. Et, évidemment, les plaquettes. Attends, toi, tu dis quoi ? Tu dis les plaquettes de la tour ? Moi, je dis les plaques. Les plaques, ok. Quand je castais l'EDF, je me suis posé la question avec Gardou, c'est quoi le terme en français, enfin, comment eux ils disent, et après ils disent, ils s'en foutent, lui, ils disent les plaques. D'accord, ok. Et on voit Vegard avec son item qui va prendre tout son sens avec son build, avec les runes, évidemment, de Glacelle Augmente, le fameux GLP-800, si je ne me trompe pas. Il est déjà à 80 d'AP bonus, Vegard. Vegard est à 80 d'AP bonus, oui, c'est à peu près ça. Pour les stacks de Vegard, pour que ce soit bien, c'est genre à 10 minutes, tu es à 100, 20 minutes, tu es à 200, ça, c'est très bien. Si tu es un petit peu en dessous, ça passe encore, mais voilà. Un peu comme Nazus, mais Nazus, c'est plus au-dessus, la plupart du temps, que... C'est à 1250 gold d'AP. Ah bah, clairement. Après, le Gragas fait un excellent taf, je ne sais pas si tu le vois, mais... Ouais, le Gragas, c'est très bon. Très, très, très bon gank. En fait, ce que je dis à Vegard, c'est... C'est le plus important pour Vegard, c'est de ne pas mourir, en fait. Il ne faut absolument pas qu'il push et qu'il fasse vraiment attention à ne pas mourir. Ah, juste qu'il farme, c'est pas très, très... Attends, mais c'est Alistar qui vient d'engagement, là ? Ok, c'est pour un Jax, il faut faire attention. Le Yasuo qui est tout seul, d'accord, on laisse carrément un Yasuo tout seul sans aucun problème. Il ne faut pas y aller, j'ai eu peur qu'il fasse son ultime ici. Tant que ce n'est pas très long, ça va. Le Alistar qui essaie de décaler, il en profite, parce qu'il a quand même des bottes de mobilité, du coup, c'est très rapide pour lui de bouger sur la carte. Niveau du build, qu'est-ce que tu peux nous dire, Zach ? Regarde, 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 regarde. Ok, la téléportation. Oh là là ! Oh ! Ah ouais, le E qui est passé. Ouais, mais là... Et là, ça va être le bump encore. Aïe. Double kill pour Yasuo. Mec, j'avais oublié qu'ils avaient un mal fit, putain. Ah, mais je t'ai dit, mec, j'ai fait la compo la plus casse-couille possible. Parce que tu vois, vu que tu venais de m'insulter, je me suis dit, le but... Ah, donc c'était moi le mec, du coup. Oh non, mais ça, par contre... On n'a pas le droit, ça. Utiliser le heal pour ça, c'était pas ouf. Par contre, le Vegard... Alors, Vegard... Toi, avoir magasin, toi, pouvoir acheter ward, contrôle, être utile dans jeux... Legend of League. Ça peut être... Je pense qu'ils ont tanké la tour pour pouvoir la détruire avant que Vegard détruise celle du top, en fait. Et ça s'est joué à l'espace de quelques secondes, donc. Ah, ok, d'accord, ok, d'accord. Oui, oui, en effet, oui. Ils ont bien essayé. Si c'est le cas, s'ils l'ont eu, c'est bien essayé. Ils l'ont eu, oui. Bon, bah, bien joué, alors. Bien vu, bien vu. Du coup, le Jax qui est parti avec l'item point de vie. Parce qu'en vrai, Jax, il y a beaucoup de joueurs, même des pros, qui le jouent avec l'objet jungler, Attack Speed. Tout quoi on a fait ces calculs de la NASA. Et il dit que c'est pas ouf. Il préfère AD ou point de vie. Ouais, en gros, les deux sont super forts. Maintenant, l'avantage du tanking, c'est que lui seul, il est quasiment autosuffisant. Ouais, je vois. Je vois, je vois. Puis derrière, tu vas prendre des objets, genre... Enfin, généralement, on prend... On prend quand même des items qui donnent pas mal de PV, genre Sterak. On va prendre aussi... Comment il s'appelle cet objet ? Donc, il y a le gars du Sterak. Il y a l'hydrotitanesque, voilà. Du coup, au final, tu vas tellement rentabiliser les PV que tu vas acheter sur ces deux objets. Oui, ok, je vois. Alors, l'ultime de Jax, c'est quoi ? C'est Armure plus Résistance Magique ? Armure plus Résistance Magique, ouais. C'est assez insane, les montants. Donc, avoir des points de vie et que des points de vie, c'est pas à la mort, quoi. On vous déconseille de prendre que des points de vie, évidemment. Les points de vie, que des points de vie ne vous rendront pas tanky, les gars. Vous allez juste peut-être mourir une seconde après. Alors que les résistances, vraiment, c'est très, très efficace. Le Alistar qui va mourir peut-être ici ? Oui ! Il va se faire bouff... Du coup, il n'y aura pas son R. On y va un par un. On y va un par un ici. On aime bien. On aime bien mourir un par un, voilà. Là, c'est bien. Là, ça fait mal. Faut pas shit up. Détruire un atout, si possible. Il y a chaud. C'est une belle phase de jeu, les amis. En fait, j'ai cru qu'il était mort, le Alistar. J'ai cru que Urgot avait son R. Mais en fait, il a eu une cible pour je ne sais quelle raison. Alors, par contre, le Malphite... C'est juste pour dire que si le Urgot a le touché, en fait, il l'a tué. C'est juste pour ça. Malphite va avoir des problèmes contre Vayne. Surtout, Vayne, Lulu. Malphite peut absolument rien faire. C'est logique, tu me diras, mais... Faudra qu'il fasse attention et qu'il ne dépasse pas trop sa tour. Sinon, il va mourir assez vite. Bon, le Vegard, qu'est-ce qu'il nous fait, là, en 1-3 ? 110 CS. Niveau CS, on est comment ? Ça forme plutôt bien. C'est pas mal. Le Vegard est un peu en retard, mais au final, il a le même farm. Vegard, vous allez voir. Avec ce build-là, les effluents. Osef. Osef d'être en 1-3. Vous allez voir, le problème qu'il va mettre à l'équipe rouge, ça va être un délire. Ça va être un délire. Mais c'est dommage parce que là, il y a un écart quand même. 4 000 goals, ça commence à faire beaucoup, même 3 500. Ça commence à être embêtant. La phase de jeu à la top lane, c'était 3 kills gratuits. C'était pas ouf. Après, mec, genre là, la team rouge, elle a une team tellement late. Tu vois, t'as quand même Vayne, t'as Ryze, t'as Lulu qui est bien en late game avec Vayne. C'est scandaleux. Ouais, j'avoue. T'as Urgot aussi, c'est un monstre en late game. Ouais, mais Yasuo, ça déchire une Vayne. Mais il y a Yasuo, effectivement. Mais en gros, c'est vraiment cheesy la compo qu'on a puisque tout va jouer sur les Wombo Combo. C'est vraiment juste ça. Ah bah, c'est sûr que si le Malphite ou Alistar, ils mettent tout sur le Urgot ou le Ryze et ils oublient complètement Vayne, bah Vayne et lui peuvent finir toute la team, quoi. Je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment des équipes chiantes, là. Franchement, j'ai pas envie de jouer contre l'équipe bleue. Ça, c'est pas le League of Legends que je veux. Ça m'a l'air ultra chiant à jouer contre, quoi. C'est insane. Tu dois être parano, en fait. Genre, là, t'as Malphite, il arrive, c'est un flash 8. Tu dois calculer tous les flashs. Là, le flash de Malphite, tu dois le calculer à la seconde près. Malphite arrive. Oh, il a un flash ! Il a un flash ! Aïe, aïe, aïe ! Voilà, c'est exactement ce que je disais, en fait. Il a même pas eu besoin d'utiliser son flash. Là, il va y avoir la cage de Vegard qui devra arriver d'ici quelques secondes. Et il peut pas, il est mort. Leur God qui est dedans, qui utilise sa barrière, qui va mourir, la Vein. La Vein, la Vein devrait mourir aussi, je pense. Yep, elle est morte. En fait, c'est ça, c'est qu'en termes de composition, il suffit qu'ils arrivent juste à one-shot deux mecs. C'est super facile avec leur combo. Aïe, je crois qu'il est mort. Non, même pas, il est survie. Wow. Par contre, le Gragas joue très très bien, mec. Le Herald qui peut-être va prendre un tour guide. Non, il va prendre un tour guide. Là, l'équipe rouge, en fait, ils ont fait le dragon. Ils avaient presque aucune vision, les gars. Moi, quand je fais un dragon ou un objectif... Regardez les bleus. Ils avaient de la vision, hein. Bon, peut-être pas dans l'entre-dragons ou des trucs comme ça. Mais quand tu fais... Non, mais les gars, quand tu fais un baron ou un dragon, et en face, il y a Malphite, Alistar et Asuo. Mais s'il n'y a pas 40 ward autour du truc, je ne le fais pas, moi. Je ne le fais pas. Même s'il y en a encore trois en vie. Et c'est Alistar, Yasuo, Malphite, je ne le fais pas. C'est... Il faut setup. On appelle ça un setup. Tu vas avec ton... Si tu as un support qui peut, comme Léona, facilement aller ward, va warder les buissons cruciaux. Et ward, genre, il faut setup, il faut préparer le terrain. Là, il y avait deux ward, mais contre ça, mais tu te fais imploser. Tu as un Malphite, et heureusement. Malphite n'a même pas eu besoin d'utiliser son flash parce qu'il n'y avait pas de ward. C'était... Le plus difficile, en fait, c'est de réussir à créer de l'espace entre chacun de tes alliés et toi-même. Tu vois, c'est... Ouais, mais... Tu réussiras suffisamment split. Parce que là, l'équipe rouge, en plus, ils étaient stack de ouf, mais Malphite, c'était wet dream, là. En fait, c'était magnifique parce qu'il y avait toute l'équipe à droite, et il y avait Malphite qui arrivait à gauche, ils étaient obligés de tous bien se coller comme il fallait pour aller vers le haut, en fait. Ça fait un entonnoir, tu vois. Vous avez vu ce qu'a fait Alistar ? C'est bien joué, ça, ce qu'il a fait. Je ne sais pas si vous avez vu. Il n'a pas fait son WQ tout de suite. Il a poussé au W, il était à côté d'un mur, du coup, il a eu le temps de se rapprocher, de faire un mètre ou deux, et ensuite de faire le Q sans qu'il ait eu le temps de faire le flash ou quoi que ce soit. Et comme ça, tu gagnes une seconde de CC. Et voilà, c'est important. Il ne va pas quand même 1v2, lui. Ouais, gameur, c'est terminé. Donc voilà pourquoi je banne Yasuo, personnellement. Voilà, juste pourquoi je banne Yasuo à toutes mes games, plus ou moins. C'est pour ça. Là, c'est dur, là, pour l'équipe. C'est très, très dur. Qui veut jouer contre Yasuo, mec ? Pas moi. Le truc qui fait trop de dégâts, son Wind Wall. En fait, tu m'enlèves le Wind Wall ? Je dis oui. Tu mets un Wind Wall qui absorbe juste, allez, 50% des dégâts. Tu vois, une connerie dans le genre. Comme le Brom, quoi. Ouais, un truc... Tu sais, juste... Laisse-moi permettre de lancer des sorts, genre... Mais... Genre, le Wind Wall qui annule tous les projectiles, c'est... Je ne sais pas. Ce n'est pas fun de jouer contre, genre. Ouais, non, c'est clair. Et boum ! Vous avez vu, hein ? Le Vegard, il est en 1-3 ? Il est en 4-3. Bon, évidemment, je sais, oui, son équipe est en train de gagner. Mais vous ne vous rendez pas compte que... Dès qu'il a ses objets, genre, GLP, et là, les ombres jumelles, mais... C'est un enfer ! Oh, la vache ! Ça doit être injouable. J'ai vu ton équipe, j'ai... Tu vois, ils auraient FF à 15 minutes, j'aurais dit... Bah, let's go. Ah, 800 MS depuis 6 minutes. Ah oui, par contre, si tu lags avec Rise, c'est pas ouf. Petite pensée à l'ancien Rise, ou... Qu'est-ce que je foute, vache. Dans chat, du son pour Zesh. Merci de jouer le jeu, les copains. Eh, je ne vais pas provoquer, moi ! Non, 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 je me suis en train de... Tu sais que j'ai dit à mon équipe, plus... Vous allez me gagner 7-1. Vous allez me gagner 7-1. Je ne veux pas que Darkroom y gagne, hein. Yes, il est mort, le Yasuo ! Oh, mais c'est un carnage. C'est un carnage. Regarde-moi le ralentissement ! Oh, elle est obligée de flash, elle est obligée de flash, instant. Il va mourir. Oh, très joli, très joli. Ouais, pas mal, pas mal le... Le Bum qui est lancé, malheureusement, le Jax. Tu vois, dedans, en lançant son coup... Là, ça va commencer à être un petit peu compliqué. Mais, mec, c'est pas le comeback, là ? Mec, comeback, là ? Attends, attends ! C'est le comeback, là ? 2000 gold, hein. 2000 gold, hein. Ce qui est énorme. Sans compter les assists. Le meilleur coach win comme de... C'est vrai que je n'ai pas encore perdu, je crois. J'essaie de perdre un espace. Je ne m'exprimerai pas. Non, en fait, à chaque fois, je me tape les trolls. Mec, j'ai un mec, il était endormi. Il parlait que genre... L'autre, il se fait daronade, il fait... Qu'est-ce que tu fais, là ? T'es sérieux, là ? Donc, excuse-moi, voilà, moi, je me tape à ce que je mérite. Je suppose, je suppose. Écoute, prochaine vie, ça sera mieux, c'est tout. Non, c'est parce que c'est toi, tu vois. Du coup, les gens, ils te connaissent, ils te trollent. Non, mais c'est bon, moi, de toute façon, il y a un Yasuo, c'est mort, quoi. Mais tu es sérieux, quoi. J'aime pas Yasuo. J'aime pas Yasuo. Ouais, je peux comprendre. Mais je comprends, en vrai. Tu joues Yasuo, t'aimes Yasuo, Yasuo et t'es bon avec. Bah, je comprends que tu veux le jouer. Bah, mec, ça doit être agréable de l'un V5 toutes les games. Ça doit être vraiment super. Ouais, ouais. Non, en vrai, c'est... Je comprends. Mais je pense qu'ils peuvent rouler leur tête sur le clavier. Il n'y a plus rien à faire, là. Parce qu'ils arrivent... Là, je pense qu'ils peuvent faire un baron sans vision. Il n'y a aucun problème. Bon, ce serait risqué, mais franchement... Tu sais qu'il y a une mécanique sur Yasuo ? Moi, j'enverrais pas Malphite. Parce qu'on a quand même besoin du Malphite pour le combo. J'enverrais... Ah ouais, mais c'est Jax qui a le smite. Ah ouais, fuck. Ouais, ouais, j'avoue. Il y a le contraire. Si tu mets Malphite bot, les gens, ils vont se dire c'est bon, il n'y a pas Malphite, on peut jouer, tu vois. Puis pas, fit, TP, fit. Ah oui, c'est vrai qu'il a une TP, je suis débile. Oui, en effet, my bad. Le coup de bidon qui ne marchera pas. Allez, le 1v3, est-ce qu'il passe ? Non, on ne respecte pas les gens. Ah bah, c'est un Yasuo, il est obligé de... Bah, il est obligé de tester le 1v5. C'est Yasuo, la veine qui va se faire atomiser. Le R de Gragas qui va toucher 2-3 personnes. Le Malphite qui va chercher la backline ici, c'est pas mal du tout. Le Alistar qui met énormément de CC. Le Vegard qui fait les dégâts avec le Jax. Le petit smite qui va ralentir. Le Ryze qui va utiliser sa QSS, son bouclier. Est-ce que ça va passer ? Et bah non, ça... C'est la victoire de l'équipe bleue. C'est mort. GG, l'équipe bleue, c'était... Et c'est comme ça qu'on jouait à un Jax, le gros bâtard. On a eu un Jax juste avant. Mais tu vois, avec Jax, en vrai, il a pris son item point de vie. Il a fait un taf monstrueux. Et on a ressenti qu'il avait besoin de ses points de vie. Ouais, franchement. Franchement, là, le niveau de jeu était propre. Franchement, c'était très très propre. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir... Bah, c'est pas des diamants pour rien. Parce que dans les deux côtés, il savait très très bien jouer. Il y avait juste le Ryze qui lagait un petit peu. Ça s'est ressenti. Quand tu lag un tout petit peu avec Ryze, c'est mort. C'est mort de ouf. Ouais, mais je pense pas que ça aurait changé grand-chose sur la game en soi. Oui, Noxus, tu pourrais aller prochain. T'inquiète pas. Bon, bah, GG à vous. C'était assez... C'était infernal. Les Wobo... Les Wobo... Wombo... 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 Et un petit Jax. Je ne pouvais strictement pas faire pire. Mec, c'est ultra... En plus, franchement, ils ont dû prendre trop de plaisir à jouer cette draft. Ils ont dû s'amuser, ouais. Par contre, en face, là, ils sont en train de... Je crois qu'il y en a au moins un qui a pété un écran. Une souris. Et un petit clavier. Je vais aller voir l'équipe bleue. J'ai envie de voir le ressenti. Avouez, il y a au moins quelqu'un qui a pété un écran. Alors, rassurez-moi. Un million, c'est car ? J'ai failli péter un plomb, moi, au top. Malphite, Yasuo, Alistar. Mais, en fait, vous avez perdu juste avec ça, en fait. Ah, mais je voulais le dodge. Non, mais c'était un... Moi, j'aurais dodge, en fait. J'avais vu ça après. Je fais... Ah, non, en fait, ils ont un Malphite. Tu sais, quand il a TP à la botlane la première fois, je fais... Ah, bah, on m'a perdu. Oh, la vache, comment c'est fort. Et là, l'équipe bleue, je pense que vous avez pris plaisir à jouer, mais l'équipe rouge. Oui, oi, oi. C'était marrant, les deux premières minutes. C'est marrant, au début, quand j'ai pris un doublé, merde. Ouais, à un moment, j'ai pris un kill, je m'en souviens. À un moment, je me rappelle, j'étais en 2-0. Aïe. Et à plus, les gars. Merci pour cette game, elle était insane. Gégé, les gars, tout le monde. Bonsoir à tous, et encore gégé. Dommage pour les MS.